55 millions d'euros, 2300 mètres carrés habitables, 1,4 hectare. Vous ne rêvez pas, cette maison est en France sur la Côte d'Azur, elle est à Cannes avec une vue incroyable sur la baie et je vous la présente aujourd'hui, c'est parti ! Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Propriété Le Figaro qui nous a mis ce magnifique bien à disposition et qui nous a mis en relation avec la société Sivu Property qui est tenue par Patrice et Alexis que je rencontre aujourd'hui qui vont nous faire visiter la maison. Salut les gars, ça va ? Enchanté ! Comme tu l'as dit Nico, justement, Sivu Property, comme son nom l'indique, on est spécialisé en vue mer, donc sur la Côte d'Azur, entre Saint-Tropez et Monaco. Et aujourd'hui, tu as la chance qu'on te présente cette sublime villa à l'architecture vraiment unique et avec une vue mer époustouflante. Je pense que cette villa va te surprendre, elle regorge de très belles surprises. On se retrouve ici à l'entrée principale de la maison. On peut déjà y accueillir une première partie des voitures. Il y a un deuxième garage de 15 places qui se situe en contrebas, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et on se retrouve dans l'entrée principale de la maison avec un superbe carrelage avec des petites touches de bleu qui rappellent le mur au fond. Une très belle porte blindée pour commencer. Il faut savoir que dans la maison, toutes les portes et toutes les baies vitrées sont blindées. Une petite touche qu'on n'a pas souvent dans les maisons, un ascenseur qui dessert les trois niveaux de la maison. Mais le plus intéressant, c'est la pièce de vie qui est juste derrière, qui donne une vue sur toute la baie de canne. Ici, le salon qui fait 200 mètres carrés avec une vue extérieure sur toute la baie de canne qui est magnifique. Juste derrière moi, un premier salon avec des canapés et toute une décoration qui vient de chez Fendi. On enchaîne juste derrière avec un premier coin télé. Il y aura un autre coin pour la télé et plus précisément pour le cinéma que je vous montrerai un tout petit peu plus tard. Et derrière moi, un petit coin lecture pour être un peu plus cosy, un peu plus tranquille. Forcément, pour avoir la vue sur la baie de canne, il faut des énormes baies vitrées. La vitre fait 300 kg, elle est blindée, il y a deux solutions pour l'ouvrir. Soit vous êtes très fort et vous avez envie de pousser 300 kg avec les bras, ou alors vous faites comme moi. Vous appuyez sur ce petit bouton et ça s'ouvre automatiquement puisque toutes les baies vitrées de la maison sont automatisées. L'huile sans cristal, ce n'est pas le seul qu'il y a dans la maison. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand on loue cette maison, il y a un commissaire de justice qui vient pour faire un état des lieux à l'entrée et à la sortie. Il fait plus de 3000 photos de tout ce qu'il y a dans la maison pour rien perdre et ça coûte 3000 euros. On passe ici sur une zone de dégagement avec toujours une superbe vue avant d'arriver dans la salle à manger qui contient 14 places. On peut aller jusqu'à 16 ou même 18 places. Et surtout, avec cette magnifique vue toujours sur la baie de canne. Sur cette immense table, pas de mauvaise position puisque même la personne qui est assise ici aura une vue superbe puisqu'il y a des miroirs qui reflètent tout ce qui se passe derrière lui. Du coup, il peut en profiter tout en voyant les invités. C'est très difficile de se laisser de cette vue. La maison est disponible à la location au mois de juillet 2023 pour ceux qui ont les moyens. Au mois d'août, je ne vous donne pas d'indices mais il y a quelqu'un qui l'a réservé pour le mois. On enchaîne avec deux lustres en cristal juste au-dessus de la table à manger avec juste derrière la cuisine attenante avec un espace assez atypique que je vous montre tout de suite. Et ici, la cuisine principale. Et pour ceux qui n'aiment pas faire la vaisselle, je pense que cette pièce va vous faire changer d'avis. Juste derrière ces deux portes, la cuisine du chef. Si vous avez envie de passer du temps en cuisine, vous avez un immense plan de travail en inox. Tout est équipé par gagnaux. C'est vraiment hyper beau, hyper spacieux. Ça permet de faire la cuisine tout seul ou même à plusieurs. Juste derrière moi, le reste de la cuisine qui est entièrement équipé. Ici, un plan de travail avec beaucoup de place pour pouvoir vous faire vos petits sandwiches au pâté. Ici, un espace qui est prévu pour mettre une chambre froide qui arrivera très bientôt. On a fini avec l'étage principal. On va maintenant passer au master bedroom qui se trouve juste au-dessus. Une deuxième entrée plus discrète. Ici, toujours l'ascenseur pour les moins sportifs. Et on arrive directement dans la première master bedroom avec le dressing. D'un côté, le dressing pour madame. De l'autre, le dressing pour monsieur. Au bout, on va retrouver la salle de bain. Et on enchaîne directement avec la master bedroom. Un premier espace salon. De quoi se reposer tout en profitant de la vue, comme toujours ici. Le lit, pareil. Le matin, on se réveille. Et on arrive avec directement cette superbe vue sur la baie de canne. Juste ici, la salle de bain. Avec à droite, des WC japonais. Il faut savoir que là, on peut régler la chaleur de la cuvette, la chaleur du jet d'eau, mais aussi la pression. On enchaîne juste derrière avec, du coup, cette première salle de bain, mais ce n'est pas la plus intéressante des deux. Je vais vous montrer celle de la seconde master bedroom qui est vraiment à tomber par terre. Vasque en onyx, coiffeuse en onyx, mais surtout la baignoire en onyx rétro-éclairée. Il faut savoir que l'onyx, c'est un dérivé de la gâte. C'est vraiment hyper joli et c'est assez onéreux à faire. On retrouve sur les murs une mosaïque avec un travail hyper minutieux, du coup, pour faire toute cette superbe mosaïque sur le mur. Et cacher derrière cette mosaïque une énorme douche. Voilà, on peut rentrer, je pense, à 4 ou 5 facilement pour prendre sa douche. Hyper pratique. Pour les aficionados de la piscine, il y a même une petite dépendance avec votre chambre privative juste en haut. Ce qui vous permettra, dès le réveil, de plonger et de profiter de la vue qui se trouve juste derrière vous. Le pelouse pour venir s'hydrater après avoir fait un petit saut dans la piscine est toujours des matériaux de qualité puisque, ouais, c'est bien ça, c'est de l'autruche. Alors ça c'est atypique, c'est pas une barre de pole dance, c'est un robinet. Ça ne doit pas être hyper pratique pour se laver les dents, mais au moins, c'est hyper original. Et on se retrouve à l'étage inférieur, c'est ici qu'il y a toutes les chambres. Je ne vais vous en montrer que deux qui sont pour moi les deux plus jolies, dont une avec une salle de bain qui est vraiment très particulière et surtout une baignoire qui est très cool. Regardez-moi cette baignoire, elle est immense. Quand je suis rentré la première fois dedans, j'ai halluciné, je fais 1m80. Rendez-vous compte de la taille que ça fait, je vais m'allonger dedans, je pense clairement qu'on peut rentrer à 3 ou 4, ce qui peut être plutôt sympa. On va se faire, je pense que ça fait, je pense que ça fait, je pense. On va se faire, je pense que c'est une petite bénie qui est très belle. Je pense qu'il y a tout d'autres. Je pense que ça va changer. Où est ce qui se fait, je pense que c'est un petit débat qui est très intéressé. les couloirs sont interminables dans cette maison au bout on peut apercevoir la salle de billard et là on arrive dans une pièce que j'aime beaucoup la salle de cinéma vous allez voir c'est quelque chose et on arrive dans ma pièce préférée je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi je pense qu'on va se retrouver après une toute petite page de pub et forcément quand on a une maison de 2300 m² on a la salle de sport qui va avec ici on a tous les équipements de base pour s'entretenir tranquillement avec du coup plein de machines juste ici et ici les poids ok je vais passer sur cela parce que j'ai fait les braillères donc c'est plus facile et de l'autre côté de la salle de sport on y retrouve un petit sauna et une douche et une double douche décidément on est repassé à l'extérieur de la maison ce qui pour moi est le vrai plus cette propriété c'est vraiment très très beau à ma droite un terrain de tennis juste au dessus de vous ici la piscine avec la terrasse avec toujours cette vue sur la baie de cannes et derrière moi le soleil qui se couche c'est juste superbe ici on est au rez de jardin c'est le jardin qui donne sur toutes les chambres qu'on a vu tout à l'heure regardez la distance qu'il ya pour vous dire il ya naomi campbell qui a fait son anniversaire ici elle a mis une table pour 200 personnes donc on fait rentrer plus de 200 personnes sur cette pelouse c'est juste immense la cuisine d'été avec une immense table en marbre 12 places de quoi se faire un joli petit barbecue on a toujours le petit concept des miroirs pour donner la vue aux gens qui tournent le dos au paysage et un truc que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont découpé le plafond pour le mettre droit pour que les luminaires soient nickel et moi j'aime bien quand les choses sont bien carrées donnez je vous embarque pour la suite ici c'est pour moi le plus beau point de vue de la maison on a le sol la piscine la maison qui apparaît au fond juste derrière ici toujours la vue sur la côte c'est juste magnifique deux jours de tournage pour visiter toute la maison on touche au but je voudrais une fois de plus remercier propriété le figaro de nous avoir ouvert les portes de cet endroit je vous invite à aller en description sur leur site internet pour voir s'il ya d'autres propriétés que vous aimeriez que je visite parce qu'on va faire beaucoup de vidéos avec eux dans les mois qui viennent et je voudrais aussi remercier patrice et alexis de si ou property je vous invite à aller en lien pour aller voir leur site internet également n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne youtube à activer la cloche laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout à vous abonner sur les réseaux sociaux tik tok facebook sur la page instagram et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao oh